Bonjour Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour les informations de la semaine 1 C'est vrai qu'il y a eu une période de creux au niveau des vidéos news Mais elles reprendront de plus belle avec cette nouvelle année qui commence Étant donné qu'une nouvelle admin pour les montages YouTube a intégré la fanbase Et on commence sans plus tarder avec les informations du lundi 31 décembre Et en ce jour il y a eu les NBC gaillots d'Ajie John MC Ding Dong avait posté sur son Instagram une photo de lui en compagnie des BTS Steve Ho qui a sorti son year end mix sur Soundcloud et YouTube Incluant ses featuring avec BTS à savoir The Truth and Todd et Wasting On Me Il y a eu un post Twitter de RM pour la nouvelle année Il y a également eu un nouveau Bangtan Bomb pour la nouvelle année Il y a eu une photo du groupe sur le Twitter arrobas BTS Bigit Il y a également eu un post Twitter de Jimin pour la nouvelle année Qui s'est pris en photo avec les membres individuellement Il y a eu un post de Jin sur le fancafé et deux post de RM également Et il y a eu une vidéo en collaboration avec K-Bay On passe tout de suite au mardi 1er janvier Jimin a répondu au post de Jimmy Fallon sur le solo de Jimin le 30 décembre Il y a eu un post Twitter de J-Hope pour la nouvelle année L'actrice américaine January Jones a publié une photo d'elle en compagnie des BTS sur son compte Instagram LG X BTS ont publié une vidéo des BTS sur leur compte Instagram Et il s'agit du behind the scenes du BTS Tempac Il y a eu une nouvelle photo sur le compte Instagram Bigit Exhibition Concernant l'exposition 24x7 égale C1DPT Et celle-ci se déroule au Japon Et la saison 3 des Run BTS est enfin sortie avec l'épisode 57 Et les amis étaient tellement heureux et heureuses de voir la nouvelle saison des Run BTS arriver A tel point que le hashtag Run BTS Returns était en 4ème position parmi les tendances mondes sur Twitter Le compte Vlive des BTS a atteint les 12 millions de followers Docs Kim a posté une photo de lui en compagnie des BTS sur son compte Instagram Il explique ce que l'année 2018 pour lui ainsi que les BTS lui ont apporté Et Bigit a déjà battu des records en 2019 Et ce grâce au morceau Fake Love qui est devenu le morceau le plus streamé sur Spotify par des artistes coréens Et on passe sans plus tarder au mercredi de janvier L'épisode 91 de Diddle Radio Surveil Live est dédié au BTS Il y a eu un tweet de Target qui montrait Jimin sur un petit gif Et Mnet ont publié le teaser de MKODAN épisode 600 qui sera consacré au BTS Et l'épisode est sorti le 3 janvier et a montré les BTS réagir à leur début stage au MC countdown Blood Sweet and Tears a obtenu la 67ème place dans le top 100 des meilleurs clips du 21ème siècle au Billboard Pour ce qui est du jeudi 3 janvier L'émission coréenne Masked Singer va être adaptée aux Etats-Unis BTS montre leur soutien pour l'émission Jungkook ayant participé à l'émission coréenne et ce dans une vidéo promotionnelle CGV ont publié sur leur compte Facebook une vidéo de BTS présentant le film BTS World Tour Love Yourself in Seoul qui sort dans la salle le 26 janvier prochain L'autre de Chief Free ont publié une vidéo promotionnelle avec les BTS pour leur nouvelle compagne Yoom Les behind the scenes de l'épisode 57 de Run BTS est sorti Il y a eu un poste de pâté pour le film BTS World Tour Love Yourself in Seoul Et ils ont mis la vidéo de CGV sous-titrée en français Les chansons Fake Love, Euphoria et Idol ont été utilisées dans le Mashup 2018 et de la chaîne Mashup sur Youtube Il y a eu l'annonce du nouvel album sur lequel les BTS travaillaient en ce moment et ce pour la première partie de 2019 Et le solo de Jimin, Promise a battu le record de nombre d'écoutes sur Soundcloud en moins de 24 heures Promise s'est également positionné en numéro 1 dans le top 50 et New and Hot Shards de Soundcloud pendant 48 heures Et pour le vendredi 4 il y a eu 3 nouveaux tweets de la part de RM, Jungkook et Jimin Le frère de Jungkook a posté des photos de Yudo, un quartier de Jeju Il semble être parti avec Jungkook et a posté des photos plus ou moins similaires Pour ce qui est du classement français de la chanson Promise de Jimin Le titre est premier dans le top 50 tous les genres de musique Et premier dans le top 50 hip-hop et rap Idol devient le meilleur clip international de l'année sur Webidia Shards in France Seoulmania ont posté une photo des BTS et d'un panneau indiquant qu'ils sont Seoul's Honorary Tourism Ambassador Pour ce qui est du samedi 5, les BTS étaient présents au Golden Disk Music Awards Day One Digital Ils n'ont pas performé mais ils ont par contre gagné 2 awards Il y a eu un post de Big Hit sur Twitter pour les awards justement Il y a eu 3 post de Jungkook sur le fancafé pour ses chats de tous les vendredis soir et samedi matin Big Hit ont pris des mesures légales contre la violation des droits de la personnalité et propriété intellectuelle Ils ont poursuivi Star Focus Special Magazine qui a publié du contenu sur BTS sans leur accord Il y a eu une nouvelle story Instagram de Hyundai en rapport avec les Golden Disk Awards et les BTS Et le décompte était pour une vidéo Hyundai Palisade with BTS The Red Carpet La chaîne VLive d'Under19 a publié les 4 premières minutes de l'arrivée de J-Hope dans l'émission Et ce pour encourager et entraîner et conseiller les trainees qui reprennent la chanson Fake Love L'épisode 10 du survival show Under19 de NBC était diffusé ce samedi 5 janvier à 6h25 AST soit 10h25 heure française Le compte NBC Under19 a publié un passage de l'émission avec J-Hope Et voici la performance de Fake Love du groupe de trainee que J-Hope a conseillé et entraîné Jungkook et Jimin ont également tweeté Et enfin voici pour le dimanche 6 janvier Alors il y a eu un post de RM sur Twitter suite à l'ouverture d'une fortune cookie Dispatch a publié sur VLive une vidéo de BTS arrivant sur le tapis rouge pour le deuxième jour des Golden Disk Awards Les Golden Disk ont posté différentes photos des BTS pendant la cérémonie des Golden Disk Awards sur leur compte Instagram Les BTS ont remporté 4 awards dont un bon sang et un d'un sang lors du deuxième jour de la cérémonie Et d'ailleurs le hashtag BTS à GDA était en première tendance mondiale Il y a également eu de nouveaux tweets Il y a eu deux photos des garçons sur Weibo Paul Kim a publié une photo de lui avec les BTS sur son compte Instagram Et nous vous rappelons que nous organisons un concours spécial de l'hiver Montre-nous vos plus belles créations en vous inspirant de BTS et de Noël Et des produits BT21 de Noël officiels seront à gagner Et les détails sont en description Et nous organisons des Shazam parties hebdomadaires tous les dimanches Donc rendez-vous sur Twitter de 17h30 à 19h pour plus d'informations Il y aura également en description un concours pour célébrer le 6e anniversaire de BTS Et nous vous rappelons que nous participons à l'organisation de la première exposition de BTS de fans en Europe Qui aura lieu le 5 et 7 avril 2019 Donc toutes les informations et le trade seront en description également Sur ce je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo Merci beaucoup Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501